J'espère que vous allez bien, ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, alors je vous mens pas, je sais pas comment je vais l'appeler, je sais pas comment ça va se passer, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux je me suis rendu compte qu'il y avait plein de potes à moi qui vivaient super mal le confinement, moi j'ai de la chance, j'habite à la campagne, donc si j'ai envie de sortir, si j'ai envie de faire des choses, je peux facilement le faire, et je me suis dit, est-ce que à travers ma pseudo influence, je pouvais réussir à faire quelque chose, une vidéo qui je l'espère sera cool, donnera un peu de beau moqueur à mes amis, c'est une tentative, je sais pas du tout ce que ça donnera, j'espère que ça vous plaira, si c'est le cas, tu peux t'abonner, tu peux lâcher un pouce, l'idée de cette vidéo c'est tout simplement de vous demander, et bien de partager une photo de la vue de chez vous, avec votre plus belle carte Yu-Gi-Oh, et tout simplement que moi j'en fasse une vidéo pour partager tout ça ensemble, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, let's go, c'est parti ! Ok, donc moi la photo que je vous avais postée, c'est une photo avec un Paul Xa, avec une photo où on voit tout simplement, derrière chez moi, où j'ai de la forêt tout simplement, qu'est-ce qu'on a comme photo qui ont été postées ? Alors on a une autre bataille ville, qui nous a posté une photo du Sodorical, qui est magnifique, et à côté de ça, derrière on voit des immeubles, mais ça a l'air assez, tu sais, c'est genre, ça a l'air d'être des appart-hôtels, tu sais, un peu cool, tu vois, donc en vrai ça, ça va. Quoi ? On a Sébastien, qui nous envoie une photo de son héros du mal, qui est une carte très très forte, et qui nous dit coucou de la Réunion en cette période de confinement, mais quoi ? Mais sérieusement ? En vrai, en vrai c'est stylé, tu vois, genre, c'est cool d'être confiné à la Réunion, il fait beau, t'aller envoie un palmier ou un cocotier derrière, je sais pas ce que c'est, mais c'est, tu sais, ça fait un peu paradisiaque, donc ça c'est plutôt cool. On a Benoît Merlin qui nous envoie une photo, oh, il y a son chat derrière, il y a une ghost, et moi le seul truc que je remarque, c'est le chat, qui nous envoie, ben voilà, une photo d'une ghost dans son jardin, donc ça a l'air d'être, tu sais, du jardin de maison, mais c'est cool, vraiment c'est cool de pouvoir sortir de dehors, tout simplement. Corentin qui nous envoie une photo, c'est pareil, de son jardin avec héros vivants, j'ai l'impression que c'est une ultimate, est-ce que c'est une ultimate ? Ouais, une de mes ultis que je préfère, elle est magnifique cette carte, je l'ai pas dans ma collection d'ailleurs, tiens. Julien, Julien il se moque de la gueule de tout le monde, genre t'as tous ceux qui sont en appartement, et Julien il nous envoie une photo, alors déjà avec un red eyes aux yeux rouges, qui est magnifique, puisque c'est la secret, c'est la carte des vides des DVD, si je me trompe pas, et derrière tu vois quoi ? Tu vois sa petite piscine creusée à Julien. MDA, bah écoute, kiffe ton confinement Julien, franchement on profite. On a Benoît qui nous envoie une poupée truquée, et là on est clairement à la campagne, vraiment là on est sur de la campagne à 2000%. Yuri qui nous envoie un bout de jardin, une entrée peut-être, avec de l'infernoïde, je déteste ce deck là. Julien qui nous envoie un anti-plasma avec une petite vue de dehors, ça fait plaisir, il fait beau sur toutes vos photos, genre là tout de suite au moment où je regarde, il fait pas beau du tout dehors, et ça fait plaisir de voir qu'il fait beau sur vos vidéos. On a Akira qui nous envoie un point de feu, j'adore ce deck là, franchement c'est stylé, le deck en lui-même, il manque pas grand chose pour qu'il soit fort, il est déjà assez consistant, mais malheureusement il est super fragile, et derrière on voit quoi ? Une vue, alors il dit quoi ? Il dit une de mes cartes préférées, oui, de chez moi on voit un tramway. Bah écoute mec, stylé, écoute stylé, t'as tous les jours, tu vois tout à l'heure on avait Julien qui nous envoyait une photo de sa piscine creusée, et toi tu es en 3 mois, bah écoute gros c'est cool franchement. Attends c'est quoi ça ? Dimitri, il nous envoie une de ses gosses, qui est très bien prise en photo, et derrière on voit quoi ? On voit des montagnes. Gros ça va le confinement, franchement tranquille. On a Elwin qui nous envoie une super, c'est une Sabre X en ultimètre, franchement elle est stylée, et une vue de sa rue. On a Edwin à nouveau, mais c'est les mêmes Edwin ? Ah non c'est Elwin et Edwin, pardon. Edwin qui nous envoie une photo d'une belle Ultimate, également numéro 62, on a l'heure d'être à la campagne, il fait vraiment le ciel bleu, ça fait tellement plaisir pour le coup. Oh Jérôme, sa photo elle est trop belle, c'est un Blue Eyes en ultra, mais peut-être, je me demande si c'est pas la carte Speed Duel, peut-être, ou alors c'est juste une Noël c'est cassé, et son petit jardin derrière, donc ça fait plaisir. Geoffrey qui est un joueur Blue Eyes, et c'est un joueur de mon équipe, donc c'est vraiment un super gars, et il envoie, que je n'ai pas d'ailleurs, l'artwork non censuré, d'ailleurs je vous mets la vidéo quelque part en haut, sur l'histoire des censures de religion dans son jardin, donc ça, ça fait plaisir. Jérôme Chauvet, le petit LCYW, petit paladin des ténèbres en secret, et la petite vue de son jardin, ça fait plaisir. Lilian qui nous envoie un magnifique centre-ville, centre-ville 2, il y a des commentaires, c'est quoi ? Il n'y a pas de commentaires, on ne sait pas la ville en fait, tout simplement, mais un centre-ville avec un gros rond-point, peut-être bien un marché même, et un super alternatif, qui est en secret, qui est super beau. Andy qui nous envoie, pas de soleil ici, avec une petite photo de Kaomax, et bien écoute, gros soutien à toi, parce que, parce qu'il n'y a pas de, pas de soleil ici non plus. Elio, big up à toi photo, Elio c'est un frérot, big up à toi. C'est ses mères mails, à mon avis c'est de l'US, enfin je vois que c'est en anglais, mais le connaissant c'est presque sûr, c'est de l'US, et c'est parrainé sur un petit jardin, il ne fait pas très beau chez toi, donc big up à toi. On a Scylla qui nous envoie sa petite traptrix dans son pot de fleurs, donc voilà, ça fait plaisir. Franchement, genre les fleurs, j'ai jamais autant kiffé les fleurs, mon jardin, la nature, le ciel bleu, vraiment j'ai l'impression que le confinement ça nous rapproche tellement de la nature, et tous ces trucs là, enfin je trouve ça génial en fait, moi personnellement je prends le temps de faire des choses que je ne ferai jamais en temps normal, et je trouve ça cool en fait, tout simplement. Jérôme qui nous envoie, il a l'air d'habiter à l'étage hein Jérôme, ça a l'air d'être de la campagne, de la sortie de ville quoi, avec un petit ding-garçon en ultimètre que je n'ai pas, j'ai que Galatea, j'aimerais bien avoir ding-garçon d'ailleurs tiens. On a Jason qui nous envoie trois belles cartes, et c'est pareil, c'est un appartement, franchement, vos vues en fait elles sont grave stylées en vrai, vous voyez tous des trucs, enfin genre c'est joli, c'est des vues où, tu sais c'est pas la location de vacances pourrie, où tu regardes tes poubelles là, c'est stylé, genre vous avez tous du vert et tout, ça fait du bien en vrai. Tim qui nous envoie une photo de cette petite carte rituelle qui était jouée dans les decks anti-méta, qui a gagné d'ailleurs le WCQ de Beagle, il y a quelques mois, putain je viens de repenser au WCQ, et à tous les tournois auxquels on ne pourra pas participer. Coup dur pour le joueur français, en vrai ça me met un coup, genre ça me manque de ne pas voir mes potes, de ne pas aller au Duel Center et tout, et genre là ça m'a fait un gros flashback, bref on s'en fout. Christopher qui nous envoie la petite fusion rouage ancien, ça c'est assez stylé. Isabelle qui nous envoie deux belles cartes avec des montagnes, par contre vraiment les gens qui ont des montagnes en vue, je vous envie mais d'une force, avec un petit jack-eye, un petit Monster Reborn, big up pour le Monster Reborn, ça fait super plaisir. Bora sur Twitter qui nous envoie, donc allez checker sa chaîne YouTube, il fait des vidéos, c'est cool. Kinzo qui nous envoie son petit cyberdragon en ultimate, et on voit sa petite terrasse, son jardin, etc. Bah écoute, kiffe ton confinement, bon courage à vous tous, vraiment bon courage à vous tous. Kinzo qui nous envoie, donc Kinzo c'est Alan, ouais c'est ça, Kinzo qui nous envoie son petit jardin avec son playset de Galatea en ultimate, je vous en parlais tout à l'heure, et son petit ding-garçou, bah écoute, stylé. Mr. Nix, Mr. Nix, qui nous envoie son Colossus en ultimate, c'est une très belle carte, j'aimerais bien la récupérer d'ailleurs, en fait il faut juste que je passe les commandes, il faut juste que j'ai déjà celle, parce qu'un jour elle va vous remonter, ton Colossus sera déballé, et moi je serai comme un con à ne pas l'avoir acheté. On a Yousafe Phoenix qui nous envoie son petit miroir des rêves, j'adore ce deck, c'est un super deck, en fait exactement comme tout à l'heure je le disais avec Point de Feu, Point de Feu c'est un deck qui est consistant mais fragile, et ben c'est un peu la même chose avec miroir des rêves, malheureusement c'est moins consistant puisque Point de Feu a eu plein de supports, notamment du support récent, mais c'est un deck qui est super sympa à jouer miroir des rêves, et d'ailleurs tu peux rentrer DAD, tu peux rentrer BLS, tu peux rentrer plein de trucs assez sympas mine de rien. Un bougre qui nous a envoyé le petit, putain je ne l'ai pas en plus, elle est belle, c'est le petit Blue Eyes Toon, ça doit être du MRL ou MDM ça, en MDM et MRL c'est la même édition mais je ne savais pas en quoi ça avait été édité, et c'est une petite vue depuis son Vélux, depuis son Vélux, mec t'es monté sur ton Vélux pour prendre une photo, c'est trop stylé, mec je suis tellement content de partager ça avec vous, genre j'ai l'impression d'être un peu plus avec vous, et je trouve ça cool, voilà je suis content en fait, c'est tout con mais je suis content, on a une petite vue de jardin avec un petit chalet tondu, mais ça c'est aux petits oignons, ça c'est roisseux, c'est aux petits oignons, genre ça on sent ses papas, il se lève le matin, il fait tout le truc, ou alors si c'est chez toi, bah écoute, gros GG, et on voit le petit, oh elle est en Ultimate, je ne sais même pas si elle a été édité en Ultimate, mais si ça a bien l'air d'être une Ultimate, le petit Dragon Empereur du KO, le petit Blue Eyes, les deux artworks OCG, c'est magnifique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je ne sais pas du tout ce que ça rendra au montage, j'essayerai de rendre ça un peu dynamique, mais encore une fois, je ne sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça vous a plu, l'idée c'était de partager un moment tous ensemble, si ça vous plaît, j'essayerai de refaire ce concept, peut-être décliner dans d'autres versions, d'autres façons, en tout cas moi j'étais content de partager tout ça avec vous, de découvrir votre vie, votre confinement, toutes ces petites choses là, parlant du confinement, on est à la date du 11 mai, je ne sais pas du tout ce qu'il en sera, mais ce qui est sûr, c'est que tu respectes le, prenez soin de vous, de vos proches, de tous les gens à qui vous pensez, pas forcément d'habitude, d'appeler vos grands-parents, appeler vos parents, je ne vous fais pas la morale, mais faites attention à vous, parce que c'est super important, et que vous me manqueriez, si jamais il y avait des problèmes, donc vraiment faites attention à vous, pas grand chose à vous dire de plus, prenez soin de vous, faites un drôle en duel et collection de cartes, et soit à bientôt les potes, à ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,